Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On reprend, on s'était arrêté la dernière fois, et je vous fais avec la cinématique. Ce matin de nos éclaireurs, ils se déploient dans l'Endor de Thuringe. Pourquoi ici ? Leur huitième armée est là-bas, et ses commandants sont impatients de progresser vers l'ouest. Je parie qu'ils ont demandé l'aide de Kate et du département 7 dans ce but précis. Et de là, elle pourrait atteindre n'importe quoi en Allemagne. Ce n'est donc qu'une question de jours avant qu'ils puissent utiliser une tête nucléaire. Quelles sont nos options ? On pourrait lancer une frappe préventive. Mieux vaut ça et rendre les Russes furieux, plutôt que de laisser Kate raser la moitié de l'Allemagne. Avec quelles unités ? Les armées d'occupation alliées sont réparties de l'Autriche à la Baltique. Hmm... On a le 21ème groupe britannique de Monty au nord. La première armée au centre, et la première armée française de le Duc au sud. N'oubliez pas l'armée de transition de Von Richter. Patton l'a constituée avec des prisonniers allemands. Mais on ne peut pas mobiliser plus d'une armée sans créer des espaces le long de la frontière. Il va falloir en choisir une. Donc là, c'est à vous de choisir votre armée. Bon, les américains, on les a depuis le début de la partie. Moi, personne n'a pas envie de les reprendre. Les britanniques ont un style de jeu très particulier, du fait qu'ils sont faibles aux soldes. Donc c'est beaucoup les avions, et c'est pas vraiment mon style de jeu. Les français ont un problème niveau aviation sur cette partie-là. L'aviation est plutôt importante dans le début de la partie. Et après, c'est beaucoup les soldes. Et après, il y a l'armée allemande. C'est d'ailleurs ça que je vais prendre, du fait que ça a d'ailleurs une meilleure armée qui est à votre disposition. Et même l'armée la plus puissante du jeu, par mon terme. Donc on va prendre les allemands. En plus, Eisenhower n'approuvera aucune offensive majeure contre les soviets. Il ne tient pas à déclencher une autre guerre. Il n'y aura pas de guerre si nous prouvons les mauvaises intentions des fanatiques de la 8ème armée. Ensuite, nous lancerons une opération progressive. Nous enverrons les paras établir une base qui sera ravitaillée par les airs. Vous comptez créer un pont aérien en plein territoire soviétique. C'est exact. Ils ont une puissante force blindée à la frontière, mais ils ne s'attendent pas à ce qu'on passe par les airs. Effectivement. Surtout parce que vous aurez besoin d'au moins deux pistes pour le ravitaillement. Ce qui veut dire deux bases à défendre simultanément. Ouais, c'est risqué. Je sais, mais les avantages de ce plan compensent ces failles. Nous allons frapper Kate là où ça fait mal. Il faut être très très rapide là. Alors tout de suite... Monsieur, je crains qu'on ne puisse pas faire venir d'ingénieurs, ni par les airs, ni à travers les lignes de chars russes. Et merde, on ne peut pas établir de base. La seule solution est de prendre les bases ennemies. Donc très rapidement, vous fabriquez un véhicule avec les alléments de reconnaissance pour détruire les ravitaillements là. Vous envoyez une infanterie normale, vous développez à l'eau. N'oubliez pas de défendre les aérodromes pour assurer les ravitaillements. Un petit Panzer ici. Vous prenez le dépôt là. Avec les parachutistes là, vous faites en sorte qu'ils vont sur la base là, pour la capturer d'urgence. Que si vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez neutraliser en fait toute l'aviation ennemie. Et l'ennemi ne pourra donc plus faire appel à ses avions. Très important après, c'est de développer rapidement une recoille aérienne. Ah d'ailleurs, j'y pense en même temps. Nous n'avons pas assez de ressources. Il va falloir capturer leurs dépôts. N'oubliez surtout pas la petite infanterie ici. Pourquoi ici ? Pour vous empêcher ravitaillement quand ils seront construits à eau d'aller jusqu'à cette base. Et l'information, ces trois bases là sont factices, donc fausses. Donc n'envoyez surtout pas d'infanterie dessus. Maintenant que vous savez qu'elles sont factices. On va faire quelques infanteries maintenant. Voilà, un par-bâtiment. Monsieur, je confirme la détruction obligée. Une attaque terrestre est en cours, monsieur. La base du sud abrite le onzième corps de blindés. Je parie qu'ils ne vont pas tarder à se réveiller. Général, ils envoient leur nouveau prototype de char. C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment une bataille qui se pute très rapidement, celle-là. Ah, vous avez capturé cette base, tout va bien. Et en capturé base, vous débloquez les bâtiments de ce même type. Je vais peut-être faire trop de soukas trop rapidement. De toute façon, quelle que soit la faction, il est important de vous rappeler qu'il faut faire des avions des chasseurs bombardiers en urgence. Alors, 4 stukas pour ces 4 unités-là. Une pour elle, je crois. Dans les stats, techniquement, je crois que c'est un stukas pour toute unité allant jusqu'au blindage 4. ou 3, j'ai un petit doute là. Non, bon, c'est 2. 2, peut-être même 3. Vous faites plein de petits chars. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi j'envoyais ça. Comme vous voyez, c'est pour les ravitaillements pour les empêcher qui arrivent à destination. Bon, ça arrive de perdre quelques chars, c'est pas trop grave. Et bon, développer les chars moyens. Donc là, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis les storm granadiers là. Vous foutez un peu d'infanterie ici, elle tiendra parce qu'ils n'auront jamais l'idée de balancer une requête, les ennemis. Donc, pire des cas, de toute façon, techniquement, vous devrez avoir beaucoup plus d'avions. Vous devrez avoir la sprematie complète. Parce que vous aurez neutralisé tous les lieux de formation d'avions ennemis, c'est-à-dire les aérodromes là-haut. L'ennemi ne pouvant donc plus faire d'avions, vous n'avez plus besoin de faire de chasseurs. Et sur cette mission, il était conseillé de faire des bombardiers. Parce que plus souvent, vous capterez tout en fait. Un petit chars-moyen. Je m'excuse aussi, je ne ferai pas beaucoup de commentaires historiques sur la guerre froide. Détendez que ce n'est pas vraiment là où je suis doué. C'est vraiment une époque où je suis plutôt nul. Il faut vraiment le dire. Donc, pour éviter de dire des bêtises, je préfère ne pas trop en dire. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que dès le début, les Américains sont réticents à aider les Russes. D'ailleurs, ils ne refourneront pas beaucoup de matériel de guerre. Initialement, ce sera beaucoup de... Ah, ça commence à s'appeler, j'ai perdu le nom. Ce sera beaucoup de camions pour le transport de troupes. Retour à la base. Avant de passer, bien évidemment, à du pilote. Mais il faut quand même se rappeler que ce sera beaucoup d'unités un peu sous-classées. Par exemple, ce sera beaucoup d'unités plutôt faibles, mais bon, qui peuvent toujours un peu aider. Unités, sacro de carburant et de munitions. Retour à la base. Il faut aussi savoir que l'évasion, déjà, lors du traité de Yalta, c'était assez tendu. Parce qu'aucun des deux parties ne voulait donner à l'autre, laisser les recommandations à l'autre. Il faut toujours garder en vue leur objectif personnel. Munitions épuisées. L'appareil retourne à la base pour faire le plein. Monsieur, le filet de camouflage a été supprimé. Bon, c'est les avions. Le rapport signale la création d'autres lignes de ravitaillement. Je confirme, monsieur. Une nouvelle ligne de ravitaillement est active. On a fait l'accord de retour. Ouvrez les feux sur la nature des lignées. Les vex de védicales et votre unité en position. Les étudiants de munitions. Monsieur, je confirme la destruction de l'unité émise. Comme vous constatez, l'argent monte plutôt assez rapidement. Ce qui vous permettra d'ailleurs de faire plus de Panzer IV. Et évitez d'oublier comme moi de bloquer la ligne directement là. Et là-haut. Là-haut. Du fait que vous n'avez pas de base, vous construisez un avion dessus. Vous construisez quelque chose à son bombardier. Voilà. Là-haut. Là-haut. On improvise, hein. Jusqu'à que vous puissiez construire le blindé, là-haut, vous devrez vous défendre à Arach. D'ailleurs, pour ceux qui ne s'en sont toujours pas rendus compte, la base GAO donne aussi accès à trois dépôts. Bon, je pense quand même que vous allez vous en rendre compte. Ennemis est sous feu. Nous sommes à court de ressources. On nous a fourni. Voilà. Maintenant, vous sortez rapidement des chars moyens. Il y a maintenant... Attendez les renforts là. Maintenant que vous avez capturé une caserne, faites une caserne ici. Là-haut, faites une base de chars. Rapport confirmé. Cible éliminée. L'unité est sous le feu. L'unité ouvre le feu sur l'ennemi. Les élections sont activées, monsieur. Nos rapports indiquent que l'ennemi a trompé une de lune de ravitaillement. Recutez le bâtiment terminé. Ici, vous envoyez maintenant vos stuccas-là. Là, par contre, vous souhaitez King Tiger. C'est-à-dire le chars plus lourd que vous pouvez construire. Munition épuisée. L'appareil retourne à la base pour faire le plan. Sinon, après, c'est compliqué à défendre. Ils seront bientôt prêts. Unité sur les tirs importants. Mais comme c'est vous. Donc voilà, ici, ça avance tranquillement. D'ailleurs, comme vous le constatez, ils sont en train de nous faire quelques lances roquettes. M.A.R.S. M.A.R.L. 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 C'était alors quoi, mais je ne l'avais pas vu, je me l'excuse, j'y concentre donc une record inutilement. Ah bon, ça arrive un peu à tout le monde, parfois d'oublier certaines unités, ici il laisse tout cas, oui vous constatez c'est quand même beaucoup des batailles grâce aux avions, vous jouez beaucoup plus là. La capture de ce gardien est plutôt importante, elle vous permettra de faire plein d'infanterie. Nous avons presque épuisé ce défaut monsieur, pertenez y confirmez. Recherche terminée. Regarde, du fait que ce n'est pas blindé, vous pouvez être record avec ça, mais vous allez gommer toute l'artillerie ennemie. Vous pouvez en histoire, vous pouvez vous permettre de développer du fait que vous avez beaucoup d'argent. Faites plus de stuka, remplissez tout ce que vous pouvez en stuka, nos aérodromes. Parce que les stuka c'est bon, mangez-en. Maintenant vous pouvez capturer tout ça, vous pouvez voir. Attention, notre utilité a été détruite. Voilà. C'est pareil, vous voyez c'est plutôt easy quand même cette mission. Maintenant vous pouvez appeler l'ADC à l'artillerie. Mais du fait qu'il faut capturer, moi j'ai conseillé de faire appel à l'artillerie. Excepté si vous voulez dégommer de l'infanterie repliée dans les bois par exemple. Mais sinon éviter de manière générale. L'absence de production du bâtiment est terminée. Productions de l'unité en commun. Vous pouvez nous donner une minute de guerre et je vous déranger un peu plus de l'artillerie. Pour l'instant vous pouvez constater que c'est encore plutôt simple, il n'y a pas énormément de défense ennemie. Si jamais vous ne voyez pas cette infanterie, ils attendent un moment, puis après ils viennent vous dégommer en fait. Ils viennent vous faire un petit coup de fourbe, ils viennent, vous perdez à base, vous vous demandez comment c'est possible. Une fois qu'on connait le jeu ça fait rire, mais bon au début quand vous perdez, vous vous sentez quand même un peu con. Et oui c'est pour ça que les paras sont vraiment indispensables. Bon si jamais il y a des cavés qui passent, vous savez ce qu'il faut envoyer, et c'est tout cas. De toute façon quelle que soit la faction, s'il y a un vin des qui passent, c'est simple, vous envoyez les avions. Après vous faites plein de chargours pour bloquer, mais après vous voyez, on fait un petit encerclement. Comme ça vous encerclez un peu tout le monde. Vous allez aller tranquillement, il est temps de prendre les bases ennemies. C'est bon, c'est bon. Là vous attendez, tant que votre infanterie s'amuse à dégommer tout le monde. Alors la guerre froide, à ce que j'en sais, la guerre froide a commencé, on considère qu'la guerre froide a commencé en 47. Même si techniquement, déjà à la fin de 45, on peut déjà parler que les tensions sont plutôt tendues entre les deux parties. Entre l'URSS et les Etats-Unis, c'est pas bobo. C'est plutôt tendu quand même en relation entre les deux pays. Ah oui, voilà, ça me permet aussi de... Donc voilà, en 47, donc voilà, on part vraiment au début de la guerre froide, c'est 47. Il y en a qui vous disent guerre froide, vous dites 47, bon, techniquement c'est 45. Même avant 45, c'était déjà tendu, donc si vous faites cette erreur-là, c'est pas encore trop grave, ça. C'est tout à fait logique, c'est un pays libéral contre un pays communiste, il faut se rappeler ça aussi à la base, c'est deux différences idéologiques très importantes entre ces deux blocs. Chacun ne voulant pas abonner du terrain à l'autre, bien évidemment. Et à la fin, ça va aboutir quand même sur la guerre froide. Donc c'est... Vraiment, les notions à se rappeler sur la guerre froide, c'est vraiment deux oppositions idéologiques. C'est... Un marché libéral, soit-disant de liberté d'un côté, opposé à un système communiste. Où là, c'est plus le travailleur qui est soutenu, même si au final c'est une dictature, il faut quand même se rappeler ça. Il y a toujours des dérives, quel que soit le système. Le pays peut être dans le marché libéral, tout en étant une dictature, c'est pas impossible. Il faut se rappeler de cela. Il ne faut pas aussi se dire que les Etats-Unis, oh là là, c'est bien, c'est les sauveurs du monde. Non, non, non. Il faut nuancer. Ils ont fait une... Il faut vraiment se dire ça, c'est une guerre, vous choisissez votre camp. Soit vous allez soutenir côté communiste, soit vous étiez libéraliste. Et c'est même un peu plus complexe que ça, je devrais même dire, parce qu'en réalité, les Etats-Unis ont fait quelque chose qui peuvent étonner plusieurs. Initialement, c'est ça, puis après on va voir ça avec George W. Bush, c'est, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Serge, vous allez me dire, George W. Bush, c'est les années 2000, sa guerre en Irak, en Afghanistan, c'est quand même pas vraiment les mêmes dates. Certes, c'est pas vraiment les mêmes dates, mais ça indique tout de même que les Etats-Unis se considèrent quand même toujours supérieurs aux autres, surtout après la guerre froide. Parce que la guerre froide, c'est l'opposition de deux blocs, pouvant se faire face l'un à l'autre, l'un ne pouvant dépasser l'autre. Mais, malheureusement, il faut se rappeler de cela, c'est que voilà, il y a un pays qui a gagné, comme dans toutes les guerres. Et ce pays n'a pas forcément que des bons côtés. Et ce pays n'a pas forcément que des bons côtés. Non, je ne vaux pas encore à pig, c'est déjà deux fois de suite que je ne vaux pas à pig, je vous demande d'attaquer à base de mag. Bon, ça arrive. Donc voilà, vous voyez, en final, on va revenir un peu en jeu. Au final, vous faites une attaque un peu, quelques chariours de chaque côté, vous attaque en même temps. Vous éliminez la DCA qui est dans la forêt là, là, là. Vous faites plein de chasseurs bombardiers en attendant. Comme ça, ça vous permettra de défendre ces bases-là, de récupérer d'ailleurs toutes ces bases-là, toute leur économie, et après, vous pourrez relancer votre as au final, tout tranquillement, sans vraiment de problème. Voilà, vous pouvez constater que, voilà, c'est fini pour ennemis, là. J'ai tout, là. J'ai peut-être beaucoup de pertes, là, j'ai eu cet avion de pertes au début. Donc voilà. Si jamais l'ennemi, vous artillez vos bases, hein, quel que soit, mettez un filet de camouflage. C'est pour ça qu'au début, j'ai quand même mis mes ruses. Vous protégez vos bases, et c'est tranquille, hein. C'est vraiment une mission plutôt easy. Une fois que vous savez la technique, vous bloquez ici, vous capturez rapidement l'Hérodrome là-haut, vous bloquez là, vous faites des chars ici pour bloquer, vous prenez rapidement là. Puis ici, puis ici, parallèlement vous prenez là. Vous faites en sorte de défendre tout autour, et c'est fini, hein. Ouh, ben, je lui ai demandé à des chars de tirer dessus. Attention ! Attention à ne pas détruire, sinon il faut devraient recommencer, ça serait bête. Surtout maintenant. Monsieur, on a repéré la base de la huitième armée, au nord. Eisenhower est en plein bras de fer diplomatique avec le maréchal Zhukov pour empêcher le reste de l'armée russe d'intervenir. Il va falloir régler ça, et vite. Apparemment, la paix dans le monde nécessite un ultime effort, Joe. Donc c'est ainsi que se finit cette vidéo. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine fois, et vive le jeu vidéo.